Charles III à Versailles. Pourquoi ce passage de son discours a étonné et restera gravé ? Le soir de son arrivée en France, le mercredi 20 septembre 2023, Charles III s'est rendu au château de Versailles où se tenait un grand dîner en l'honneur de sa première visite officielle dans l'Hexagone en tant que monarque. Devant l'assemblée composée de prestigieux convives, le roi a prononcé un discours particulièrement détonnant et inattendu. En mars dernier, la visite officielle de Charles III en France était annulée en raison des nombreuses manifestations contre la réforme des retraites qui secouaient le pays et à la demande d'Emmanuel Macron, soucieux d'accueillir le nouveau monarque dans des conditions qui correspondent à notre relation d'amitié. C'est finalement le mercredi 20 septembre 2023 que le monarque couronné en mai dernier et son épouse Camilla Parker-Bowles ont atterri à l'aéroport d'Orly pour une escapade de trois jours dans l'Hexagone dont le programme est particulièrement chargé. Parmi tous les événements officiels prévus, le passage du père de William et Harry sur le sol français comprend une réception au château de Versailles, qui cesse d'érouler le soir de son arrivée. Un dîner qui s'est tenu dans la Galerie des Glaces, conditions imposées par l'invité d'honneur, et au nombre de convives prestigieux, personnalités du cinéma, du monde des affaires et de la sphère politique, se sont réunis pour déguster un menu concocté par trois chefs renommés. Au cours de la soirée, outre le toast remarqué du président de la République, le discours de Charles III prononcé en français devant l'Assemblée a également étonné. Le discours d'un roi engagé Sous les yeux des invités, le nouveau souverain loue les relations de la France et du Royaume-Uni qui doivent, selon lui, conserver une union solide face aux multiples enjeux politiques. Il nous incombe à tous de revigorer notre amitié pour qu'elle soit à la hauteur des défis de ce XXIe siècle, déclare-t-il avant d'indiquer notamment qu'il était uni contre l'oppression et soutienne les plus vulnérables, notamment ceux qui subissent les effets dévastateurs des catastrophes naturelles ou des conflits, que ce soit en Ukraine, en Libye, et au Maroc. Des mots engagés à travers lesquels Charles III marque sa volonté de s'imposer comme un roi concerné par les problématiques contemporaines que certains s'attendaient plutôt à entendre le lendemain, au Sénat. Sur BFM TV, l'éditorialiste politique Ulysse Gosset souligne que jamais la reine Elisabeth Denoré prononçait ce genre discours. C'est un discours éminemment politique, c'est vraiment la diplomatie en majesté pour un roi qui cesse d'imposer et qui a vraiment marqué cette différence. Non seulement il est politique sur la France et la Grande-Bretagne mais il dénonce l'oppression et donc l'invasion russe. Il se bat encore contre le réchauffement climatique, c'est vraiment un discours d'un roi engagé qui marque sa différence avec sa mère. Il aurait pu attendre demain, le Sénat, son discours devant les politiques pour parler de l'Ukraine, du climat et autres et non, il le fait dès ce soir. Pour Charles III, elle l'engagement n'attend pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501